Coucou on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog et oui j'ai décidé de reprendre en weekly vlog, de me remettre au weekly vlog de temps en temps comme j'aime le faire, d'ailleurs on me pue les mal mis. Aujourd'hui on est jeudi, je suis chez moi puisque si vous suivez un petit peu depuis quelques temps, le jeudi vendredi je ne travaille pas donc je suis chez moi à Lille et vous me reverrez vous allez me suivre donc samedi où je repars à Paris parce que j'ai un mariage africain paris donc j'essaierai de filmer quelques petites brides, je ne sais pas et lundi mardi je travaille donc à Paris à mon école et du coup mardi c'est mon anniversaire donc et puis j'aurai une grosse nouvelle à vous annoncer donc je vous invite à rester jusqu'au bout de ce vlog et je pense que je l'arrêterai mardi ou mercredi comme ça on aura clôturé une petite semaine ensemble. Ce matin donc jeudi, ce matin je suis partie faire les magasins oui parce que j'avais une carte cadeau chez Sephora pour mon anniversaire justement, je suis partie chercher mon calendrier de la vente dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo haul Jiffy nature et découverte etc donc je suis partie chercher, acheter un petit lien, j'avais reçu l'autre en partenariat avec nature et découverte et là j'ai acheté le deuxième comme ça j'ai mes deux calendriers de la vente pour Noël gourmandise, été etc de chez nature et découverte donc je suis ravie. Celui-ci si vous cherchez il coûte 37 euros, je n'ai pas vu beaucoup au magasin donc allez zioté dès maintenant pour ne pas louper le truc si ça vous intéresse. 37 euros voilà j'avais envie de craquer, je sais que c'est des trucs que je vais consommer, que je vais manger, que je vais boire puisqu'il y a des thés dans un autre donc ça je sais que ça m'intéressera. Je ne pense pas craquer dans des calendriers de la vente cosmétique, j'avoue que ça fait deux trois ans que The Body Shop me plaît beaucoup mais j'ai jamais réussi à l'avoir en partenariat donc je ne sais pas si je craquerai, on verra peut-être que je demanderai à mon mari pour mon anniversaire, je ne sais pas trop. Je le mettrai peut-être dans ma wishlist anniversaire. D'ailleurs je vais tenter d'ici que ce vlog soit en ligne de la mettre en ligne avant mon anniversaire et je vous mettrai le lien comme ça de ma wishlist d'anniversaire si ça vous dit d'aller zioter ce qui me fait envie. Chez Sephora d'ailleurs j'ai craqué donc avec mon don 30 euros puisque maintenant je suis gold donc j'ai un don de 30 euros, j'ai craqué pour un vernis Dior donc là j'ai enlevé mon vernis comme ça je vais pouvoir le mettre, c'est une couleur assez particulière honnêtement. Il y avait deux jolies couleurs dans la collection et les éditions limitées et celle-ci me plaisait bien et une autre aussi un petit peu plus nude me plaisait bien aussi donc je la mettrai dans ma wishlist parce qu'elle était en rupture du stock dans le magasin. Là c'est une sorte de couleur orange citrouille oui oui avec des paillettes un peu or à l'intérieur je la trouvais très très jolie. Je me suis dit pourquoi pas cette saison après faut voir sur les ongles honnêtement j'espère que je me suis pas plantée. On verra je vais tester mais ma foi c'est plutôt joli. J'essaierai de me mettre une jolie photo sur instagram si ça vous dit. Et donc il coûtait 26 euros. Quand on a la carte 30 euros je crois elle m'a dit qu'on pouvait pas cumuler d'offres, mettre moins 20% ou moins 10% donc je n'ai rien eu. Et en plus j'ai pris un rouge à lèvres brillant cette fois-ci. Donc vous savez les nouveaux Sephora qui sont shine. J'en ai un c'est le 05 et là j'ai pris le 03 qui est une sorte de dupe parait-il du fameux 13 en version mat. Comme j'aime beaucoup 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 le 13 en version mat je me suis dit pourquoi pas prendre un autre version brillant. Je les aime bien ces rouges à lèvres là. J'en ai acheté un j'en ai acheté un. J'en ai eu un en partenariat par Sephora et du coup je l'aime beaucoup. Donc là j'ai décidé de prendre celui-ci. Je vais vous montrer la couleur et je pense que dans la semaine vous le verrez sur mes lèvres dans le blog vraiment un vieux rose. Un vieux rose parfait je pense pour remettre en valeur ces lèvres. Donc celui-là je vais tester aussi puis vous le verrez sur mes mains aussi. Voilà pour mes craquages et j'ai craqué chez Primark. J'ai craqué pour mes mains. J'ai essayé de vous montrer rapidement ce que j'ai pris. J'ai pris une superbe robe pour ma fille comme ça à 16 euros. Vous avez vu derrière il y a un nœud. Pour les fêtes de Noël, le jour de l'an, tout ça je me suis dit que ça lui irait bien. Alors j'ai pris une grande taille. 5-6 ans parce que je me suis dit comme ça ça durera un petit peu plus longtemps parce que sinon ça dure même pas même pas 3-4 mois. Les vêtements elle est hyper grande ma fille. Donc on verra. Je pense pas que ce sera trop trop large mais je la trouvais très très jolie. Vraiment j'ai craqué dessus. Donc voilà je lui ai pris ça avec ravi. C'est une vraie fille ma fille. Elle adore les chaussures et les robes. Je lui ai pris un petit pull à 4 euros je crois. Donc vraiment pas cher. Avec écrit sparkle and shine. Donc paviette et brille un truc comme ça là. Donc voilà pas cher. Toujours pour ma fille je lui ai pris deux leggings parce qu'elle est en rave de leggings. Elle les abîme. Ils sont trop petits. Elle grandit trop vite. Elle a des grandes jambes. Donc voilà un rose et un noir assez basique. Et je lui ai pris des baskets et des chaussures parce que vous savez elle adore les chaussures ma fille si vous suivez. Donc je lui ai repris des ballerines noires à 5 euros parce qu'elle les adore. Et celles que j'avais acheté la dernière fois elles sont déjà mortes. Donc celles-ci je les garde de côté pour quand elles seront vraiment mortes, mortes, mortes. Je lui ai repris une verre de boite parce que les siennes sont noires mais elles sont aussi déjà mortes. Celle de Kiabi que j'ai acheté il y a à peine un mois. Donc j'ai pris ça. Alors je suis pas hyper fan sur les enfants des chaussures comme ça mais celle-ci je l'ai trouvé jolie avec le petit nœud là. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc on va voir si ça lui va bien. J'espère que ça sera pas trop grand. De toute façon sinon je ramènerai. Elle va essayer ça ce soir mais elle va être ravie. Et comme ces baskets sont pas très pratiques parce que c'est des baskets à lacets que vous m'avez depuis longtemps. Je lui ai racheté des baskets qui sont bleu foncé avec l'intérieur rose. Alors je suis pas ultra fan du style. Mais bon pour dépanner pour l'école ça ira très bien. Elles sont vraiment molles. Donc je me dis bon à laver et tout ça peut être pratique. 9 euros à chaque fois les paires de chaussures. Donc 9 euros celle-ci les baskets. Je crois 9 euros les bottes. Et 5 euros les ballerines. Donc voilà 9 euros. Et c'est à scratch. En fait là il y a des faux lacets mais c'est des sortes de lacets élastiques. Donc je pense que ça sera plus pratique pour l'école. Pour 6 j'ai craqué aussi pour une paire de baskets. Qui ma foi sont très mignons. J'aurais préféré trouver ça pour ma fille. Voilà en taille 22 parce que lui aussi il a les pieds qui grandit là. Même 23 j'aurais pu prendre mais j'ai pas trouvé. A 9 euros aussi. Et je l'ai pris un petit jogging, un petit bas comme ça. Resserré en bas à 4 euros. Donc ma foi pas très cher. Et plutôt très épais. Donc ça va être très bien ça quand il va commencer à faire froid. Et un petit pull. Je voulais prendre la taille au dessus mais c'était beaucoup trop grand. Donc j'ai pris la taille en dessous. Et c'est un 12-18 mois à 7 euros. Donc voilà avec écrit Tiny Dude. Dude. Trop mignon petit mec. Je crois que ça veut dire ça. Donc voilà. J'ai pris un ensemble, une paire de chaussures. Voilà. J'avais besoin de quelques basiques pour mes enfants. Malgré le fait que j'ai acheté des choses il y a pas très longtemps chez Kavi. Je vous remettrai mon rôle par ici. Il y a pas mal de choses qui sont déjà usées. Avec l'école j'avoue que ça va vite quand même. Et puis au mois de septembre mes enfants ont poussé d'un coup. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc voilà. Je m'arrête là pour tout ce qui est mes achats. Et puis on se retrouve dans la suite de ce vlog pour continuer dans cette aventure. Je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Et je vous avoue que j'ai du mal à vlogger. Et être régulière. Mais j'essaierai de vlogger un petit peu plus. Et de vous montrer le rouge à lèvres sur mes lèvres. Enfin des choses comme ça. Peut-être que je prépare un peu plus à manger. Même si je ne fais pas des trucs de dingue. Et puis vous verrez un peu plus mon anniversaire dans ma classe. Parce que j'ai bien l'intention de le faire avec mes élèves. Comme tous les ans depuis que je suis enseignante. Je dois être la seule maîtresse qui fait ça. Je précise. Bon à tout à l'heure. Ce soir dans ma cuisine ça va être purée de citrouille. Enfin de potiron et de patates douces. Faites au cookéo. Et ensuite je vais me faire une petite omelette pour moi. Et puis pour demain midi pour mes loulous. Parce qu'ils ne mangent pas de protéines le soir. Et du coup pour moi ça va être un petit velouté. Alors je l'ai gardé pour mes enfants en purée. Et moi je vais me faire un petit velouté de patates douces et de potiron. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire citrouille à chaque fois. Donc c'est parti. Je vais mettre un peu plus longtemps. Parce que j'ai rajouté du potimarron. Enfin du potiron. Bon dieu je vais y arriver. Mais pas immédiat. Et voilà. Alors les purées sont prêtes pour mes loulous. Et le petit velouté est prêt. J'utilise le magic bullet depuis au moins 3 ans maintenant. Je l'adore. C'est un cadeau de ma grand-mère. Et honnêtement c'est mon indispensable ici. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez la version grande. Et après vous avez des plus petites. qui font vraiment la taille d'un verre. D'un petit verre ou d'un grand verre. Pour faire aussi des smoothies etc. On peut mettre les glaçons tout là-dedans. Enfin ça mixe tout quoi. C'est vraiment le bonheur ce truc là. Coucou. On est vendredi. Ce matin je suis retournée chez Sephora. Oui la psychopathe. D'ailleurs je porte le rouge à lèvres que je vous ai présenté hier. Je le trouve sublime. Avec des petits rayons de soleil comme aujourd'hui. C'est juste divin. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais il est vraiment très beau. Et je suis partie échanger en fait le Dior. Parce que je l'ai testé. Et je vous mettrai la photo ici. Celui là que j'avais pris était à orange. Et en fait sur les ongles je trouvais qu'il n'était vraiment pas beau. Enfin je ne sais pas. Il y avait un truc. Je vous ai fait un sondage d'ailleurs sur Instagram. Vous êtes une autre chose à dire que c'était bof. Donc j'y suis allée. Je voulais un rouge. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le rouge endiablé. Mais il était bien sûr indisponible. Dans tous les Sephora. Il y a plein de vernis Dior qui ne sont pas disponibles. C'est chiant. Donc j'ai pris celui-là qui me plaisait à la base. Qui est une sorte de nude un peu rosé. Légèrement corail. Qui s'appelle le Devilish Cute. Le 655. Donc je vais faire la manicure cet après-midi. Et je pense que celui-ci c'est le beau. Sinon j'ai fait 2-3 courses. Chez Carrefour. D'ailleurs. Vous voyez quand on arrive dans la cuisine c'est tout sombre. J'ai pris des gaufres au pur beurre comme ça. Typique du Nord. Enfin de la jute etc. Par le cash fortinal. Et oui c'est fait par ici. Je suis essoufflée. Et du coup. Pour ramener à mes collègues. Pour mon anniversaire mardi. Je vais acheter d'autres choses. Mais je vous parmi un petit truc comme ça. Bon après j'ai fait. Des courses un peu basiques. Un petit rustique pour faire au four. Voilà. Des petites trucs qui manquaient à la maison. Et du lait pour ma fille. Donc voilà. J'oubliais de vous dire. Petit clin d'oeil à ma copine. Nini. Les folies de Nini. Qui en ce moment est fan de produits Jap. Et moi aussi. Donc là voilà. Cheikh à four. J'ai pris des maki californiens. Un saumon cuit. J'ai jamais goûté avec du saumon cuit. Donc pourquoi pas. Et petit clin d'oeil. Encore une fois. C'est mon fils qui a fait tomber son livre. A ma copine Uriel de la chaîne H Cosmetics. Qui adore les raclettes. Donc je vais décider ce soir de faire raclette. Parce qu'elle elle fait demain je crois. Donc voilà. Mauvaise influence sur les réseaux sociaux comme moi. Coucou. On est samedi. On est prêt pour aller à un mariage. Comme je vous disais. Je détacherai mes cheveux au dernier moment. Je mettrai du haut. Un joli rouge à lèvres au dernier moment. Parce qu'on a deux heures de route entre temps quand même. Ça c'est un joli haut de chez Naf Naf. Que ma copine Yasmine m'avait offert. Je le trouve divin. Voilà. J'ai reçu deux petits colis. Donc je voulais vous les montrer. J'ai reçu un petit lot de chez Marciardi. Je pense que certains produits seront pour vous. Dans des petits concours. Mais vous savez que je les adore. Les gels antibactériaux comme ça à Mercedes. Et là c'est un coffret spécial. Je pense. Pour cette fin d'année. Je pense. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais là vous avez tous les. Tous les. Tous les goûts. J'allais dire. Toutes les odeurs différentes. Chez Mercedes. Vanille. Citron. Fleur de tiare. Coco. Le New Way. Qui est le bleu foncé là. Que j'aime particulièrement. Donc voilà. Ça je suis trop trop ravie de l'avoir reçu. Et j'ai reçu. Un album de chez La La Lab. Donc je vais vous tourner pour vous le montrer rapidement. Il est trop trop beau. Alors voici l'album que j'ai fait. De chez La La Lab. C'est un petit album comme ça. Hum. Tout mignon. Du fait. Il est format carré. Je sais pas combien. Il doit faire 15 sur 15. Je pense à peu près. Là j'ai utilisé cette photo de ma fille. Que j'avais pris dans le train. Pendant les vacances. Il est trop trop beau. Et je mets que des photos de famille à l'intérieur. Moi et mon mari. Mes enfants. Bon il y a des photos que je peux pas vous montrer. Parce que comme je vous le dis à chaque fois. Il y a mes enfants. Et je montre pas spécialement la bouille de mes loulous. Mais plein de photos de notre emménagement. Dans notre nouvelle maison. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis août et septembre. Parce qu'on a fait pas mal de photos à ce moment là. Et on a changé entre guillemets un petit peu de vie. Donc voilà. Merci Lalala pour cet album photo. D'ailleurs j'ai repassé encore deux commandes. Parce que j'ai plein de choses à commander encore là-bas. Donc je vous mets mon lien de parrainage si ça vous intéresse. Parce qu'il y a toujours 8€ pour votre première commande. Ou 2,50€ ou 5€ je ne sais plus. Pour votre commande si vous êtes déjà abonné. Donc je vous mets ça en barre d'info si ça vous intéresse. Mais là. Les petits albums comme ça. C'est plutôt sympa comme idée cadeau d'ailleurs pour les fêtes. Je pense que je vais en refaire un pour ma maman. Il coûte pas très très cher. Donc je vais en refaire un pour ma maman. Et que des photos de mes enfants. C'est ce que je vais faire aussi avec... Avec ma prochaine commande. Coucou ! Aujourd'hui on est dimanche. Je suis ici mon papa. Dans la salle de bord d'ailleurs. Donc je me suis cachée pour vlogger 2 minutes. Hier le mariage était vraiment pof. Je vais vous dire la vérité. Organisation un peu pourrie. Les mariés sont arrivés à 22h. Ils ont demandé aux gens de venir à 16h à la salle. Mais ils sont arrivés à 22h. Donc on va pas comprendre ce bordel. Et à la mairie on est arrivés à 13h. Parce que c'était écrit 13h. Mais en fait c'était 14h l'heure officielle. Du mariage. Ils ont mis une heure en avant pour que les gens ne soient pas en retard. Donc on a attendu une heure. Mais en plus les mariés sont arrivés en retard d'une demi-heure. Je n'ai pas compris tout ça. Je ne suis pas fan de ce genre de mariage mal organisé. Je voulais vous montrer sur mes cils. J'ai un nouveau mascara. Vous avez été nombreux à remarquer qu'ils étaient un petit peu plus fournis entre guillemets. C'est le nouveau mascara de chez Nocibe. Que j'ai reçu de la paire de la marque. Le Parapanoramaze. Je ne sais pas trop comment ils le disent. C'est un mascara qui se plie en deux. Je vais vous montrer ça. Donc la brosse est comme ça. C'est une brosse en picocidicone. Et quand vous tournez les petits boutons ici. Ça se plie en deux. Je ne sais pas si vous verrez. Mais je trouve qu'il fait un bel effet sur mes cils. Il est proche du mascara Too Faced que j'aime beaucoup. Le Better Than Sex. Donc voilà ce que ça rend après. Alors je ne l'utilise pas tout le temps comme ça. Mais ça peut être pratique comme ça. Je fais d'abord une couche normale. Et après une couche avec ça comme ça. Je trouve que l'effet est pas mal. Donc je valide. Coucou. Aujourd'hui on est mardi. C'est mon anniversaire. Wouhou. Hier alors. Mais j'ai oublié de filmer. J'ai pas beaucoup filmer. Parce qu'on est en sortie toute la journée. Au zoo. On a vraiment bien profité. C'était une belle journée. Elle a fait très beau. Je crois qu'elle fait jusqu'à 28 degrés. Donc c'était top. Aujourd'hui petit déjeuner avec mes collègues. Pour fêter mon anniversaire. Puis pour être ensemble. Et cet après-midi je fêterai avec mes élèves mon anniversaire aussi. Je vais essayer de vous faire un Instagram. Un Instagram contrôle ma classe. On va tenter. On va tenter pour ce dernier jour pour moi. Bonjour. On est dans le site de ce vlog. On est quel jour ? On est mercredi. Le lendemain de mon anniversaire en même temps. Hier soir je suis bien rentrée chez moi à Lille du coup. Et mon mari m'attendait avec des petits cadeaux. Regardez. Un petit cadeau de chez Sephora. Un petit cadeau de chez Darjeeling. Et un petit cadeau de chez Cléor. Pour de chez Cléor c'était un joli bracelet. Rose gold. Alors moi dans ma aussi j'avais mis un jonc. Mais mon mari n'a pas trouvé de jonc. Donc il m'a offert ça. Parce qu'il trouvait que c'était mignon. Et que ça représentait. Vous voyez rose gold comme ça. Et ça représentait lui et nos deux enfants. Donc j'ai trouvé ça mignon. Après j'aime pas trop trop les bracelets comme ça. Parce que quand vous bougez. Voyez. Il se tourne et ça en agace. Mais bon c'est pas grave. C'est trop trop mignon quand même l'idée. Chez Sephora il m'a offert un produit de ma bouche. Ce qui est la palette urbaine. Décalane et quitte chérie. Je suis trop trop ravie. Je ne l'ai pas utilisé ce matin. Parce que j'aimerais faire des petites photos. Avant de l'utiliser. Et chez Darjeeling je ne vous montre pas. Mais il m'a acheté un petit ensemble de sous vêtements. Très 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 beau. Vraiment. Il a toujours bon goût mon mari. Et il aime beaucoup m'acheter des sous vêtements. Et moi ça me fait plaisir. Parce que. Alors je sais qu'il y a plein de femmes. Ça ne leur plait pas. Mais moi ça me plait beaucoup. Donc il le sait. Et voilà. C'est trop trop mignon. Donc parfait. J'ai eu le droit aussi à un japonais hier soir. Parce qu'en ce moment je suis fan de japonais. Du coup bah que vous dire. Il a été top. Il m'a même laissé regarder un épisode de ma série du moment. C'est à dire. Pretty Little Liar. Pretty Little Liar. Alors je sais je suis en retard. Il y a déjà 7 saisons. C'est fini depuis longtemps. J'avais regardé il y a longtemps. Les premières saisons. Mais j'avais arrêté. Je ne sais plus pour quelles raisons. Mais avec Netflix. Voilà. J'ai repris toute la série. Et comme vous pouvez constater. Mon retour. Égale plein de colis. Alors c'est la première fois que j'en ai autant. Depuis longtemps quand même. Mais non. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu autant. Je suis fâche. Je suis claire. Donc je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai reçues. Et puis c'est parti. Alors dans le premier colis que j'ouvre. J'ai des produits Merci Andy. Je crois que ça c'est un produit d'une édition limitée. Donc je suis trop trop contente. Regardez moi comme c'est emballé. Trop trop bien. Dans une petite poche comme ça. Hello we are Merci Andy. We are to create a colorful parallel universe. Et je crois que c'est la collection encore avec des licornes. Ah bah tiens c'est en français de l'autre côté. Coucou nous sommes Merci Andy. Nous créons un monde parallèle coloré. Regardez moi ça. P.S. on t'aime. Bah moi j'adore Merci Andy. Vous le savez je vous en parle régulièrement. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé d'ailleurs. Donc c'est parti on ouvre. Voilà là comme c'est beau. Regardez moi ça cette trousse. Elle est juste magnifique holographique. Là comme on aime en ce moment. D'ailleurs j'en ai pas allé comme ça. Donc c'est trop trop bien. Vous avez le gel antibactérien à l'intérieur. Je crois que c'est le Unicorn. Voilà édition. Donc c'est l'édition limitée. Qu'il y avait l'année dernière. Donc elle est de retour. Et cette fois-ci ils ont même fait la crème pour les mains. Unicorn. Donc c'est trop trop bien. Et ils nous ont offert un petit miroir avec. Donc c'est top. Merci. Merci Andy. Comme on dit. Trop trop mignon. Le miroir est d'une très très bonne qualité. Vraiment. Pour glisser dans le sac à main. Il est top top top. Et la trousse elle est parfaite aussi. Pour glisser dans un sac de voyage ou quoi. Parfait. Et moi j'adore l'odeur de celui-ci. D'ailleurs je l'avais déjà reçu. Le gel antibactérien. Et j'avais adoré. Donc parfait. Ensuite deuxième colis. C'est un produit de la marque Sior. Je vous en ai déjà parlé. C'est une bougie. Parfum artisanal. Une bougie un petit peu façon naturelle. Made in France. Et c'est de la marque Sior. Alors je crois qu'il y a un code promo pour vous. Que je vous mettrai ici. Si ça vous intéresse. De moins 15%. Et puis vraiment. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai découvert leur marque avec la bougie à la figue. Qui sentait mais vraiment divinement bon. Mais hyper fort. Vraiment hyper fort. Donc là j'ai choisi du coton. Donc je pense que ça va étonner. Une odeur qui va être parfaite pour le moment. Là l'odeur un petit peu de propre. Et c'est ce que j'aime en ce moment à la maison. Donc c'est parfait. Je vous montre le packaging à l'intérieur. Qui est assez soft et naturel. Moi j'aime beaucoup. Regardez. Packaging vraiment très très mignon. Et alors l'odeur. Je la sens d'ici. Pourtant je suis assez loin. Mais elle sent divinement bon. C'est vraiment une odeur de coton. Très doux. De propre. Parfait quoi. Ça ça va être top. Je vais l'allumer dès cet après-midi. Je vais me faire plaisir. Il me reste My Sweetie Box. Mais celle-ci je ne vais pas vous l'ouvrir ici. Je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram. Si vous voulez voir les ouvertures de My Sweetie Box. D'ailleurs il paraît que ce mois-ci. C'est une nouvelle version. Qu'ils ont essayé de se renouveler et tout. Parce que c'est vrai que My Sweetie Box. Ce n'était pas des box de dingue. Donc j'ai hâte de l'ouvrir sur Instagram. Pour vous dire mon avis. Et dernier produit que j'ai reçu. Et oui. Encore une My Jolie Candle. Alors vous avez vu. Je suis en mode folie. Bougie quoi. Et aussi pour cette marque-là. J'ai un code promo pour vous. A l'intérieur de celui-ci. Donc c'est Glass Vanille. Et j'ai choisi un collier. D'ailleurs j'ai toujours pas eu un collier de cette marque-là. De Swarovski. Donc c'est top. Vraiment c'est des bougies que je vous conseille. J'ai une amie qui n'aime pas du tout. Parce qu'elle trouve que ça n'embaume pas. Ça dépend vraiment des parfums. Les parfums qui sont très forts. Ça embaume vraiment bien. Ceux qui sont un peu plus doux. Comme la glace vanille. Ou je crois qu'il y a coton aussi. C'est un peu plus doux. Mais moi ça embaume très bien aussi. Mais c'est moins fort quoi on va dire. Je trouve que celui-ci. Il sent pas spécialement la glace vanille. Je ne pourrais pas vous décrire l'odeur vraiment. Mais ça n'a pas cette odeur gourmande. On pourrait attendre une glace vanille. Mais ça a une odeur qui est plutôt sympathique quand même. Donc je ne pourrais pas vous le décrire. Ça ne sent pas non plus la vanille gourmande comme on connaît. Donc j'ai hâte de la faire brûler aussi. Pour savoir un peu ce que ça donne lors du boulage. Je vous dirai bien sûr tout ça. Soit dans ce vlog. Soit dans un autre vlog. Bon maintenant j'ai un rendez-vous médical. Ensuite je cours chercher mes petits crapauds. Parce que ce matin je ne les ai pas eus. Ils étaient chez belle-maman. Puisque j'avais un rendez-vous médical. Donc au lieu de l'emmener et les ramener. On les a laissé dormir là-bas. Et je vais aller les récupérer juste après. Donc c'est parti sinon je vais finir par être en retard. Je suis de retour de mon rendez-vous médical. Mes loulous sont à la sieste. Puisqu'il est 13h30. Je mange enfin avec une petite salade d'avocat tomate. Parce que j'adore ça. Les restes de riz et de salade chinoise du restaurant japonais d'hier. Je vais rajouter dans ma salade ces petits trucs là qu'on m'a vu il a acheté hier. Donc je vais en mettre quelques petits morceaux dans ma salade. Et j'ai allumé ma nouvelle bougie au coton. Donc je pourrais vous dire si ça me plait. Et puis après. Oui oui. Faut que je range tout mon bazar. Coucou. On se retrouve. On est jeudi. Demain je pars à Londres. Donc je vais clôturer aujourd'hui ce vlog avec mes petites trouvailles. Chez Carrefour Beauté Leclerc. Carrefour Beauté. Vous savez il y a les promos beauté. Dans le catalogue il y avait les trucs sananas. Ce soir où j'allais et tout. Je voulais les voir. Mais ma fois dans le carrefour où je suis allée il y avait absolument rien. D'ailleurs le rayon promo beauté était rikiki rikiki rikiki. J'ai vraiment trouvé 2-3 trucs vite fait. Et je voulais la gamme Palmers coco je crois. Lait de coco tout ça. Tout ce qui est pour le corps. J'avais adoré. Quand j'avais testé un essentillon. Donc je voulais m'en acheter. Mais pareil. Je n'ai rien vu. Donc là-bas j'ai acheté quoi. Des couches pour mon fils. Enfin on s'en fiche. Des coups de tout. Des maquillantes pour des pales de nez. J'ai racheté. Alors ça c'était pas du tout en promo. Mais le signal à la noix de coco. J'avais tellement adoré. Que voilà. Je me le suis racheté. Et j'ai pris. Un acheté gratuit. Les Colgate. Comme ça. Qui étaient autour de 3 euros. Les 2 paquets. C'était un acheté gratuit. Donc ça valait court. 4 paquets du coup. Puis un. Celui-ci pour tester. Est-ce que c'est Sananas. Et je me suis dit. Allez. Faut que tu testes. Ce qui arrive. Tout ça. Les dopes. Douceur d'enfance. Donc il y a celui-là. Un barbe à papa de Sananas. De caramel à l'ancienne. Donc ça. Je suis pas hyper sûre. De les aimer. Mais bon. Ma fille elle aimera sûrement. Ça. C'était autour de. 3 euros. Je crois le lot. Au lieu de 5 ou 6. Je ne sais plus exactement. Mais ça revenait à 1 euro. Le gel douche quoi. Donc ça devait être autour de 3 euros. Et là j'ai pris. Banane. Donc. Haribo Banane. Et celui que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Au 4 quart au citron. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas. Donc je l'ai acheté. Donc quand même. Chez les gel douche. C'est ma fille qui va être ravie. Parce qu'elle adore les dopes. Je vais venir dans mes promos. Pour vous dire. Je n'ai pas craqué beaucoup. J'ai pris. 3 lots. De shampoing après shampoing. De la marque Garnier. J'ai pris la gamme à l'eau de coco. Et à l'olvera. Voilà. Pour moi et ma fille. La gamme au lait de coco et macadamia. Pareil à shampoing après shampoing. Et la gamme. L'huile d'avocat. Qui sont. Celui là. Qui est un basique pour nous. Donc c'était. De acheter le troisième gratuit. Donc là. J'en ai acheté. 3 lots. Donc ce qui faisait. Je n'ai payé 2 lots. Et j'en ai eu un lot gratuit. A peu près. Voilà. Ce que ça donne. N'hésitez pas d'ailleurs. A me dire. Si vous. Vous avez fait des jolies trouvailles. À carrefour. Ou dans les promos. Leclerc. Mais les promos beauté. Je me patine moi même. Et. J'ai reçu la dégui de tabog. D'ailleurs. Le gentil livreur. L'a balancé. L'autre côté. De ma clôture. N'a même pas daigné. Sonné. A ma porte. Enfin. C'est pas fouler quoi le gars. Mais alors. J'ai peur. De l'état des produits à l'intérieur. Donc elle se présente quand même. Comme ça. C'est celle du mois. Bah du mois d'octobre. Du coup. Du mois en fond. Le thème. Cuisiner en famille. D'ailleurs. Hier. Je ne vous ai pas montré. Mais j'ai fait une tarte. Avec ma fille. Et elle l'a dévoré au repas. Donc quand je suis cuisine avec elle. Elle adore. Quand on fait des gâteaux. Des tartes et tout. Et du coup. Elle va être contente. Si on peut faire des petites choses ensemble. Moi je vois qu'il y a des trucs. Qui ont l'air vraiment. Très très bien. Et il y a un petit peu d'Halloween. Donc je ne sais pas. Si ils ont mis des choses. En rapport avec Halloween. Mais. Il y a des tablettes de chocolat. Que j'adore. La pralinoise. J'ai vu. J'aime tellement ça. La pralinoise. De chez Poulain. Je suis une grande fan. De la marque Poulain. Je ne sais pas si vous connaissez. Et la pralinoise. Donc là. C'est la version corsée. Pourquoi pas. Donc c'est pour les desserts faciles. Et tout. Mais qu'est ce que c'est bon. La pralinoise. Celle qui n'est pas corsée. Mais la basique. Mon dieu. Mais c'est un bonheur à utiliser. Dans. Dans la pâtisserie. Mais aussi comme ça. Pour faire un chocolat chaud. Un truc comme ça. C'est juste divin. Ah bah. J'ai failli en acheter ce matin. De la. Crème de coco. Je pense. Crème de noix de coco. Thai chicken. Donc ça. C'est parfait. J'aime beaucoup avoir ça. Dans les dégustes à box. Des petits sachets. Alors. Ils sont un petit peu. D'ailleurs. Je vais dire. Il est prêt à être dégusté. Il est un petit peu rassi. Peut-être que le paquet. Il va être passé. On verra. Nacho cheese. Donc de la marque Dorito. Il y en avait deux paquets. Ah. Ça c'est cool. Il y a des trucs un peu gourmands. Dans cette dégustes à box. Là. La crème au caramel. Donc ça. C'est trop bon. C'est comme du yaourt. Un petit peu. Ou comme les. Ah. C'était quoi. Les monts blancs. A l'ancienne. Je crois que c'est dans le même jour. De la. Dans le même genre. De la marque Yabon. Je ne connais pas du tout. Donc ça. C'est cool. Ça va aller dans le frigo. Des bonbons. Du pic. J'ai plein de trucs partout. On a des chips. Des pailles. Pic. De Haribo. Alors ça. C'est nouveau. C'est cool. Bon bah top. Et un petit brownies. Comme à la maison. De la marque Waouh. C'est la. C'est la marque des crêpes. J'aime beaucoup les crêpes. De cette marque là d'ailleurs. Mais ça. Trop bien. Sept ingrédients. Et c'est tout. Super. Ensuite. Comme souvent. Dans la liquide à boxe. Nous avons les pastes. Des petites bâtes. Des petites pâtes. Et là. C'est des coquillettes. C'est marrant. Comment elles sont à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez. Elles ont une sorte de quadrillage à l'intérieur. Il y a des chips partout. Mais c'est bien protégé. Mais c'est bien protégé. Oh la la. Moi à chaque fois. C'est bien ce qu'il me semblait. A chaque fois. Quand le. Le facteur balance mon colis. Il y a des cases. Il y a des choses. Là. Le pot il est ouvert. Donc ça a un petit peu fuit. Je vous dis ce que c'est. Tout de suite. C'est de la sauce tomate. Je pense. Tomate italienne. Avec des capres à l'intérieur. C'était hier. Le pack. Enfin. J'ai reçu le pack hier. Donc je vais voir si elle est bonne. La sauce. Et. Sinon. On la mangera assez vite. C'est de la marque. C'est de la marque. Si Rio. On a une sauce. De la marque. Thai chicken. C'est trop trop bien. C'est de la. Pâte de curry. Jaune. Vous connaissez la marque. C'est la même marque. Le lait de coco. Qui est là. Et on a. Pour finir. Une bouteille. Alors c'est vrai. Qu'on a beaucoup. De bouteilles de cidre. Je vous avoue. Que depuis. J'ai la vidéo de la box. Je pense que j'ai vraiment. 4-5 bouteilles de cidre. En stock. Et je ne bois pas d'alcool. Donc. Faut que je pense. A les offrir. D'ailleurs. Celle-ci est plutôt jolie. A offrir. Toute noire. Comme ça. Avec un joli design. De la marque. Loïc raison. Cidrier. De caractère. Et le cidre. Rubis. Aux notes. De fruits. Rouges et noires. Pourquoi pas. Ça a l'air très bon. Mais. 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 Je ne bois pas de cidre. Cette déguste à bock. C'est pas mal du tout. Je trouve qu'elle est plutôt. Gourmande. Avec les petits. Les petits chocolats. Les petites gourmandises. Et tout. Pour cuisiner. On a de quoi faire un plat. Avec les pâtes. Les sauces tomates. Ou version. Thaï. Un petit peu. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce qu'ils nous ont mis. Une petite recette. Ils nous ont mis. Des petites réductions. Ça. C'est cool. Des petites recettes. Ou pas. Ah. Oui. Derrière. Ils nous ont mis. Deux recettes. A faire. Avec le curry jaune. Au poulet. Et le curry. Panang. Aux crevettes. Donc deux recettes. A faire. Avec la marque. Taichi. Donc très bien. Je ne remercierai pas. Le livreur. De cette acharnée. Sur ma boîte. Mais sinon. La boxe. Est toujours aussi cool. Donc pour parler. De ma grande nouvelle. Que je voulais. Vous annoncer. J'ai pas mal. De petits projets. Qui vont venir. Et une grande nouvelle. A vous annoncer. Je vais vous faire ça. Dans une autre vidéo. Pour pas que ce vlog dure. 25 ans. Et je suis désolée. Pour celle qui a tombé. La réponse. Mais je vous invite. A continuer. A regarder les vidéos. Pour regarder. Ce qui va être. Ce qui va venir. En tout cas. Là. Je vais passer à mon montage. Ma vidéo Instagram. Contrôle ma classe. Que je vous mettrai. Et je vous fais. D'énormes. Énormes bisous. On se retrouve prochainement. Pour un haul. Londres. Oui oui. Sûrement que je vais craquer. Bisous. On se retrouve. Toute. On se retrouve. On se retrouve. Toute. Sous-titrage FR ?